... La Commission électorale nationale indépendante n'a reçu ni les frais de fonctionnement, ni les frais des opérations depuis le mois d'octobre 2022. Affirmation du président de cette institution dimanche. Vous suivrez un extrait dans ce journal. Les troupes de l'armée burundaises, déjà à Goma, chef lieu du Nord-Kivu, seront déployés dans la cité de Saké, en territoire de Massissi, pour faire face aux terroristes du M23, appuyés par le Rwanda. Mais la société civile locale dit rester dubitative par rapport à leur arrivée. ... Nous irons en France, où une journée de grève massive est annoncée par les syndicats ce mardi. Objectif, protester contre la réforme des retraites. Vous nous suivez depuis Kinshasa et vous faites bien. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. La Commission électorale nationale indépendante n'a reçu ni les frais de fonctionnement, ni les frais des opérations depuis le mois d'octobre 2022. Affirmation du président de cette institution ce dimanche. Tous les fonds reçus pour le scrutin, par exemple, sont déjà épuisés uniquement par le processus d'enrôlement. Déni Kadima, qui répondait aux questions de Jean-Marie Kassamba, a confié être en grande difficulté à l'heure actuelle. Écoutez. Le dernier décaissement est de septembre. Donc, vous comptez d'octobre à mars, nous n'avons rien. Et vous, nous bricolons, vous savez, pour le moment, par exemple, les fonds que nous avons reçus pour le scrutin, nous les avons épuisés pour l'enrôlement des électeurs. Nous, nous sommes les bénéficiaires, les récipiendaires de cet argent. Nous ne faisons que l'attendre. Et il y a beaucoup d'activités qui sont en difficulté. Nous sommes carrément en cessation de paiement. Et nous nous disons que, certainement, le gouvernement a des difficultés. Nous savons que nous sommes sur sa liste de priorités. Et qu'à un moment ou à un autre, on aura l'argent. Mais ça commence à nous poser des sérieuses difficultés. Tout le monde sait que les élections, c'est cette année. Donc, on a écrit au Premier ministre, mais il n'y a pas lieu de faire pression. Je parie qu'avec la guerre, peut-être les ressources ne suivent pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous constatons que nous venons d'entrer dans le sixième mois. Et c'est très inquiétant parce que, vous savez, en ce moment, peut-être que vous voyez les choses en termes d'enrôlement des électeurs. Nous, nous sommes déjà en train de préparer le scrutin. Et nous sommes bloqués. Il y a une étape très importante. C'est maintenant le ramassage. Par exemple, dans l'ère opérationnelle, nous devons ramasser un certain nombre de choses. Et c'est très important que nous ayons les kits qui nous reviennent. Parce qu'il y a toute une étape à accomplir, notamment en termes de la construction de la base des données et tout cela. Mais pour remonter ces choses-là, le pays est vaste. Il faut aller dans le fin fond de Kassongolunda pour amener juste ici, partout. C'est compliqué. Les troupes de l'armée bourrondaise sont déjà arrivées à Goma, chef lieu du Nord, qui vous depuis dimanche. Ils seront déployés dans la cité de Saké, en territoire d'un massi pour faire face aux terroristes du M23 appuyés par le Randa. La société civile locale dit rester dubitative par rapport à leur arrivée. Cette structure citoyenne demande qu'ils puissent se mettre aux côtés des fards d'essai pour goûter hors d'état de nuit à cette réunion. Car la population ne va pas accepter qu'ils viennent se cantonner et créer les zones tampons. Dans le cas contraire, c'est leur départ qui sera demandé. C'est la suite des événements. Mais en tout cas, nous, on reste toujours dubitatifs par rapport à cette force. Dire, s'ils vont venir aussi se cantonner seulement ou faire créer des zones tampons, la population du Nord qui ne va pas l'accepter. Elle va juste demander leur départ. Mais donc, notre recommandation, c'est que s'ils arrivent, qu'ils viennent aux côtés des fards d'essai, bouter hors d'état de nuit, le M23. Du côté gouvernement, on rassure la population. Mouine Donzangui, ministre de l'ESU, précise que ces militaires bourrondais arrivent sur deux mains du gouvernement congolais dans le cadre de la communauté des états de l'Afrique de l'Est et qu'ils seront effectivement avec les fards d'essai. Au lieu de concentrer les forces de l'EAC qui étaient dans les sites Kivu et Dalitourie, ont décidé de les redéployer dans la zone du M23. Et je voudrais bien souligner, avec les fards d'essai, ils sont là dans le cadre de l'EAC et nous savons qu'ils sont là. Et nous disons à la population que nous ne sommes pas dits. Mais nous essayons aussi de donner la chance à la paix, puisque vous savez les conditions dans lesquelles nous avons fait ce combat. Nous soulignons que ces militaires bourrondais seront déployés dans les territoires de Masisi, dans les heures qui suivent. Le Nord Kivu ou des milliers de déplacés-guerres installés dans le camp de Kanyarushina, dont le groupement de Munigui en territoire de Niragongo était ce lundi dans la rue de Gemma, ils ont organisé une marche pacifique partie de leur site jusqu'au Gouverneurat pour reclamer l'assistance humanitaire et s'y met à 80 tonnes de vivres qu'ils ne reçoivent plus depuis plusieurs jours. En réaction, le ministre Moïne Donzangui les rassure que le gouvernement est déjà saisi de leur situation. Dans une conférence de presse organisée par l'UNPC, le patron de l'ESSU annonce l'arrivée en semaine prochaine à Gemma d'une mission du gouvernement pour justement ce dossier des déplacés de guerre. Donc la guerre coûte cher et le gouvernement se concentre à pouvoir mettre à disposition de l'armée des moyens pour pouvoir faire cette guerre. Et bien évidemment, et ça a toujours été ma demande de tout le temps, le gouvernement ne doit pas fermer les yeux pour ce qui concerne les déplacés. Puisqu'en tant qu'on achète les armes, il faut qu'on achète aussi les vivres pour ceux qui sont libérés. C'est comme ça que le gouvernement est déjà arrivé ici deux fois, avec des vivres. Je peux vous annoncer que la semaine prochaine, il y a une mission du gouvernement qui va arriver ici pour, bien évidemment, cette question des vivres. Il y a des vivres qui ont été envoyées par les Émirats à l'Ameny qui sont arrivées. Je n'ai pas encore posé la question au gouvernement comment ça s'est passé. L'État, pour les gouvernorats, de se réorganiser pour voir comment ils vont organiser les choses. Vous savez, toutes ces choses-là, ce n'est pas des petits contacts. Ce n'est pas des petits contacts. Il faut une stratégie de distribution. Sinon, vous allez vous retrouver encore en difficulté. Il y avait des morts là-bas pour la distribution des vivres. Donc je crois que je vais poser la question au gouvernement des provinces pour savoir comment ce thème a été réorienté. Et ça a été l'occasion pour moi hier de parler avec le Premier ministre pour lui dire qu'il y a une urgence sur le terrain. Puisqu'on sable qu'elle est déplacée, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus rien à manger. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Ils sont en train de marcher à ce moment-là. Alors, est-ce qu'avec la force qu'on a aujourd'hui, on peut gagner ? De son côté, la direction du M23 s'est engagée à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la RDC à partir de ce mardi à 12h. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence angolaise, publié le 3 mars dans la soirée. Le contrôle du respect de la cessation des hostilités sera effectué dans le cadre du mécanisme vérification ad hoc. Seulement, il ne s'agit pas de la première annonce de ce genre. Jean-David Quillolo évoque les chances de l'aboutissement d'une telle opération. Dans un communiqué rendu public, la direction du M23 s'est engagée à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la République démocratique du Congo à partir du mardi 7 mars à 12h. C'est ce qu'a indiqué le communiqué de la présidence angolaise, publié le 3 mars dernier dans la soirée. Le contrôle du respect de la cessation des hostilités sera effectué dans le cadre du mécanisme vérification ad hoc. La République d'Angola appelle les partis à respecter la lettre et l'esprit des décisions des différents sommets sous le processus des paix et des sécurités dans la région orientale de la RDC. L'engagement de la direction du M23 résulte des contacts pris par la médiation angolaise avec les dix mouvements, conformément à la décision prise par le mini-sommet sous la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, tenu à Addis Ababa, en Éthiopie, le 17 février 2023. Lors du mini-sommet tenu dans la capitale éthiopienne, les chefs d'État et des gouvernements ont mandaté l'Angola, en coordination avec les facilitateurs, nommés par l'EAC, l'ancien président Ouro Kenyatta, pour maintenir les contacts avec la direction du M23. Il dit, je cite, « À la suite de la dite délibération, une délégation angolaise est en contact avec la direction du M23 depuis le 28 février de cette année. » À l'issue de ces contacts, le président de la République d'Angola, Joao Lorenzo, a envoyé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 3 mars, une délégation dirigée par le ministre d'État et chef de la chambre militaire du président de la République, pour informer au président de la République démocratique du Congo des résultats des contacts maintenus avec la direction du M23, indique les communiqués. Mais l'on apprend sur place que les combats se sont poursuivis. C'est lundi matin, dans l'axe Rouchuru-Massissi. Doit-on croire à la bonne foi du M23 ? Ou l'on doit certainement activer l'option militaire et diplomatique ? La question mérite d'être posée. Entre-temps arrêté le 1er mars, après la découverte des munitions de guerre et autres effets militaires dans sa résidence de la Gombe, le député national Édouard Mwangachochou-Izi, élu de Massissi, dans le Nord-Kibou, a comparu devant la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance. Le prévenu est accusé de trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Siégeant en procédure de flagrance, la haute cour militaire dans sa chambre, présidée par le général de brigade, magistrat Kalalakapour-Martin, a ouvert vendredi 3 mars 2023 les procès de l'affaire du député national Édouard Mwangachouchou-Izi, élu du Nord-Kibou et président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire, qui l'a amené en cette procédure précitée, s'est fait le devoir, conformément à la loi, de présenter à la haute cour militaire les faits réprochés au prévenu. On retiendra, dès l'organe poursuivant, que le prévenu député national Mwangachouchou-Izi a été interpellé et arrêté par les services de renseignement le 1er mars 2023, après une perquisition faite en sa résidence de la Gombe à Kinshasa, en présence de son épouse, Umubera Mukabaranga Mwangachouchou. Plusieurs effets, tant militaires que autres, ont été découverts par les 10 services de renseignement. Parmi ces effets, on peut citer une boîte rouge contenant 42 munitions de 9000 mètres de GP, une gaine de revolveur GP, deux matraques électriques, des ordinateurs portables, 11 clés USB, des cassettes audio et cassettes d'enregistrement, plusieurs téléphones, des caméras Sony HD et Canon, des dictaphones, un coffret fort de la couleur bleue et plusieurs autres documents. À en croire l'organe accusateur, cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par les services de renseignement à partir du Nord-Kivu. Les effets CIO énumérés sont constitutifs des infractions des trahisons, atteintes à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs ou à la discipline, a dit le ministère public. Au cours de cette audience introductive, la haute cour militaire a reçu les serments de trois nouveaux juges assesseurs dans la composition et a procédé à l'identification du prévenu Mwanga Chuchu Édouard, ce dernier est natif de Bichucha. La première dame, Denise Niakerou, Tshisekedi, séjourne actuellement dans la province du Lualaba. La gouverneure Fifi Masuka a mobilisé la population pour accueillir chaleureusement l'épouse du président de la République qui honore cette province, allons croire, en ce mois dédié à la femme. Elle a enfin fouillé le sol de Lualaba pour sa première fois en début d'après-midi de ce dimanche 5 mars 2023 par l'aéroport national de Koloji. La gouverneure Masuka était déjà au pied de l'avion pour honorer la première dame de la RDC, Denise Niakerou, Tshisekedi, avant d'être fleurie par le jeune fille au bas de la parcerelle. Hommes, femmes, jeunes vieux, de toute le couche de la population Lualabaise, l'attendaient depuis la matinée de cette journée dominicale. La mobilisation de Fifi Masuka était immense à l'annonce de cette arrivée. Une marée humaine et un long cortège l'ont accompagné l'épouse de la cinquième présidente du Congo, Kinshasa. Elle saluera ensuite, de gauche à droite, le député provinciaux à la tête, Louis Camouni, président de l'ensemble provincial, membre du gouvernement provincial, conseil provincial de sécurité, autorité coutumière, force vive de la province, ainsi que la population qui a manifesté sa joie de rencontrer la première femme de la RDC en ce mois dédiée à la femme. Le cortège prendra ensuite la route nationale numéro 39 en direction de Rampoint, Moangéji, pour communuer avec la population du Lualaba. La première dame, Denise Niakerou, vient au moment où, sous l'impulsion de l'autorité suprême du pays, le Lualaba change positivement dans tous les secteurs avec la construction de routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, grâce au savoir-faire et leadership exceptionnel incarné par la gouverneure Masuka Saïni. La diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire dans l'est du pays étaient au centre d'un échange entre le président du Sénat modeste Bahatil Kwebo et le grand-duc Henri-Albert de Luxembourg, le week-end dernier au palais présidentiel luxembourgeois, également hôte des autorités de duché de Luxembourg. Le speaker de la chambre haute du Parlement congolais a saisi cette occasion pour vanter les opportunités qu'offre la RDC. Les deux personnalités dont le grand-duc Henri-Albert de Luxembourg et les professeurs modeste Bahatil Kwebo ont passé en revue les grandes questions de l'air, notamment celles liées à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et les drames humanitaires occasionnés par cette situation. Le président de Luxembourg étant un pays ami au Rwanda, nous avons demandé que dans ce cadre-là, il puisse demander au président de Rwanda de cesser de faire la guerre chez nous, de faire plutôt la paix. Nous sommes ouverts, nous voulons coopérer avec tous les pays voisins, nous voulons bâtir des projets d'intégration commune parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnants. Avant cet entretien, le président de la chambre haute du Parlement congolais a échangé avec le président de la chambre des représentants luxembourgeois, Fernand Etgen, ainsi que le président du conseil d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg. Rencontres ayant permis aux autorités luxembourgeois de bien s'imprégner des défis que la RDC s'emploie à rélever, occasion également pour le président du Sénat congolais de vanter les opportunités qu'offre la RDC. Je ne savais pas, avant cet égard, beaucoup de ce beau pays, mais il y a des potentialités énormes. Je crois que ça appartient maintenant au Parlement luxembourgeois, mais aussi aux autres autorités du pays, de voir comment on peut tout de même approfondir les relations entre nos deux pays. Il faut noter que Modeste Bahatilou Kwebo a fait les déplacements de Luxembourg sur invitation du président de la chambre des représentants de ces pays, l'un des fondateurs de l'Union européenne. Pour lutter contre la flambée des prix des vivres sur le marché dans la province du Holomami, la gouverneure Isabelle Kalinga est à la cinquième vague de la distribution des vivres. Le dernier cas est celui des femmes de Tumba, de l'église des apôtres, ainsi que les travailleuses de la RVA. Pour la gouverneure, l'offre pourra diminuer dans sa province que par la limitation de la demande. Les œuvres de charité posées par la gouverneure du Holomami continuent à parler d'elle. Après la population d'un Tumba, les agents Hervéa, les enseignants de l'école du cinquantenaire, un mois dédié à la femme, le vent de bénédiction s'est tourné à l'église Postolo, non loin du village Tumba. Sur les visages des bénéficiaires, les seuls messages qu'on pouvait lire étaient celui de dire merci, qui est la gouverneure de province, Yumba Kalinga Mouchimbi Isabelle. Une première dans les Holomami, a dit les responsables de cette église qui ne jure que d'être derrière la vision de la patronne du Holomami. Tirant les bifles par les cornes, la représentante de la gouverneure, Mme Carmel, a profité de cette occasion, sensibiliser les femmes de cette église à se faire enrôler massivement. Bob Moba avait été nommé au poste de directeur de protocole du chef de l'État en janvier dernier. Dimanche, ses anciens condisciples de l'Unikin l'ont félicité pour ses nouvelles responsabilités. C'était lors d'une rencontre organisée à Kinshasa. C'est une cérémonie riche en couleurs aux allures d'un événement festif organisé par les anciens étudiants de l'Université de Kinshasa du département des relations internationales en l'honneur du nouveau directeur de protocole du chef de l'État, Bob Moba, nommé par ordonnance présidentielle depuis le 11 janvier 2023. en présence des professeurs de l'Unikin et de plusieurs autres invités de marque, Bob Moba, qui était accompagné de son épouse, a d'abord remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance placée en sa modeste personne, promettant ainsi de se mettre au service du peuple congolais, avant d'exprimer sa reconnaissance envers les organisateurs de cette rencontre. Je saisis cette occasion pour remercier le président de la République, le chef d'État, M. Félix Tshisekedi Tshilomo, pour la confiance placée sur ma personne. Mes collègues camarades de l'université m'ont vraiment surpris. Ça, c'est une grande joie, une joie immense du fait qu'ils m'ont réservé une surprise vraiment agréable. Le professeur Omeonga, qui s'est dit fier de voir son disciple être nommé à des telles fonctions étatiques, n'a pas manqué à dire. Aujourd'hui, je remercie Bob lui-même de m'associer à cette cérémonie et je pense que c'est bien important, c'est de bien travailler aux côtés du chef de l'État, de montrer qu'il a étudié bien, il a été coaché par les professeurs Omeonga, surtout parce que le protocole, c'est toute une diplomatie. C'est dans la convivialité et dans un esprit fraternel que s'est clôturé cet événement. Direction la Grèce, à présent, où des heures violentes ont été posées dimanche, policiers et manifestants à Athènes en marge d'un rassemblement après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts, suscitant une vague d'indignation dans tout le pays, malgré le mea culpa du Premier ministre. En rappel, la plupart des victimes étaient des jeunes et des étudiants rentrant à Thessalonique, la grande ville universitaire, après un week-end prolongé. Et puis en France, mardi 7 mars, une journée de grève massive est annoncée par les syndicats pour protester contre la réforme des retraites. Aujourd'hui matin, des barrages filtrants à l'initiative, des routiers ont été installés et provoquent des ralentissements et bouchons. Les manifestations appellent à une mobilisation inoubliable pour mettre la France à l'arrêt. Un mardi noir s'annonce en France ce 7 mars 2023 pour la journée des mobilisations contre la réforme des retraites où les appels à la grève et d'intenses manifestations se multiplient. Réunis la semaine dernière, l'intersyndicale a appelé les manifestants à casser la baraque dans une mobilisation inoubliable, inédite et massive en mettant la France à l'arrêt pour s'opposer à la réforme des retraites. À la veille de cette date, les autorités prennent déjà toutes les mesures adéquates pour éviter les pires. Ce lundi matin, des blocages routiers ont été installés dans des grandes artères, des barrages qui provoquent des ralentissements et bouchons près de plusieurs métropoles à l'instar de Lille et Rouen. La direction générale de l'aviation civile française a d'ailleurs demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol de 20% pour les journées de mardi et mercredi. Au moment où d'autres demandent une réponse urgente du président français Emmanuel Macron, après des mois de silence sur cette affaire, d'autres, à l'instar du leader syndical, regrettent l'absence de discussions avec les gouvernements qu'ils qualifient d'injustice sociale. Le mouvement intersyndical dit observer les conséquences de la journée de demain pour en tirer les conclusions de leurs actions futures. On va passer au rappel des titres. La commission électorale nationale indépendante n'a reçu ni les frais de fonctionnement ni les frais des opérations depuis le mois d'octobre 2022. Affirmation du président de cette institution dimanche dans JMK Today. Vous avez suivi un extrait dans ce journal. Les troupes de l'armée bourounaise, déjà à Goma, chef lieu du Nord Kivu, ils seront déployés dans la cité de Saké, en territoire de Massissi, pour faire face aux terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Mais la société civile locale dit rester dubitative par rapport à leur arrivée. En France, une journée de grève massive est annoncée par les syndicats ce mardi. Objectif, protester contre la réforme des retraites. Restez avec nous pour la revue de presse. Héritier Tambois me rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Gloria. Que faut-il retenir de la tournée africaine d'Emmanuel Macron ? C'est le sujet à la une des journaux parus ce lundi. Exactement, Gloria. Presque tous les journaux en parlent. Le président français est rentré à Paris après une tournée de quatre jours en Afrique centrale qui s'est clôturée samedi en République démocratique du Congo auparavant. Emmanuel Macron s'est rendu au Gabon, en Angola et au Congo-Brasaville. Objectif, confirmer la rupture avec la France-Afrique et renforcer les liens économiques après la montée en puissance de la Turquie et de la Russie. Paris réussit. Et bien, Gloria, c'est la question que s'est posée. France 24. On rappelle, l'objectif affiché de cette tournée était d'illustrer les partenariats renouvelés entre la France et les continents africains et mettre en place une nouvelle politique africaine que le président français a résumé à la veille de son départ en deux mots. réconstruction et humilité. C'est ce que nous renseignent en France 24. Abordons ces mêmes sujets. Gloria, Forum des As mentionne à sa ligne fâchie intraitable sur l'agression rwandaise. Et bien, à Kinshasa où Emmanuel Macron a bouclé sa tournée africaine, il était très attendu, ça, il faut le reconnaître, Mbouya, attendu sur les conflits dans la partie est de la RDC lors de la conférence de presse conjointe largement consacrée à cette question. Le président Félix Tshisekedi est resté droit dans ses bottes demandant que les Rwandais soient sanctionnés. Il a recadré Emmanuel Macron au sujet du paternalisme français le prévenant de regarder désormais les pays africains autrement en les considérant comme des partenaires et non avoir envers eux un regard paternaliste. Le chef de l'État Gloria fait remarquer en haute et intelligible voix à la ville et au monde que le processus électoral est menacé par la guerre d'agression entretenue par les Rwandais et il ne s'explique pas que la communauté internationale tergiverse quant aux sanctions à prendre contre les auteurs de ces actes de barbarie. De son côté actualité point cédé revient avec une caricature esprit de France Afrique sort de ses corps regarde-nous autrement son regard paternaliste à scène le président congolais Félix tu sais qui est dit par ailleurs le président Emmanuel Macron assure qu'on part d'un nouveau pas et bien Gloria Mbouya c'est une façon de tourner la page et voir les choses sous un autre angle pour ces deux pays en particulier pourquoi pas la France Afrique en général. Un autre sujet à la une c'est le contrat chinois l'IGF aurait dû approcher le ministère congolais des affaires étrangères Oui on s'équipe d'ailleurs à ces sujets rapidement le média la prospérité utilise le conditionnel IGF inspection générale des finances aurait pu solliciter un rapprochement avec le ministère congolais des affaires étrangères ainsi que les ambassades de la Chine en RDC et de la RDC en Chine avec pour finalité d'envisager tant que faire c'est peu la mise sur pied d'une commission pour une solution à l'amiable préconisée au démeurant dans la convention sino-congolaise en cas de survenance de tout différent un peu plus loin les confrères de la prospérité nous font savoir que dans la prestation du lundi 21 février 2023 le ministre des finances Nicolas Kazadi et de la communication Patrick Mouyaya tout en soutenant la cause congolaise ont rejeté tout discours d'indesqué le Pékin voilà tout pour notre rue des presse Glorien Bouya et il ne reste plus qu'à vous remercier Eric Thibault je vous en prie et voilà qui m'est fin à cette édition du journal merci de votre attention exigeante excellente suite de nos programmes l'actualité reste incontinue merci 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 Merci. Merci.